Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui un astrophysicien de notoriété internationale, Nidal Gessoum. Bienvenue Nidal Gessoum. Bonjour Saïd. Alors vous êtes astrophysicien, vous avez été formé aux Etats-Unis, vous avez travaillé pour la NASA notamment, vous êtes actuellement professeur d'astrophysique à l'université américaine de Sharjah, aux Émirats arabes unis, dont vous êtes également le vice-doyen, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage passionnant, « Islam et science, comment concilier le Coran et la science moderne ». Alors il y a un prologue dans votre livre, un prologue consacré à Averroës, intitulé Averroës et moi, et vous affirmez à ce sujet sur Averroës qu'il a fait souvent l'objet d'interprétations tortueuses, incomplètes, aussi bien en Occident qu'en Orient. Oui, effectivement en Occident parce que les gens ont tout de suite accès de quelqu'un qui parlait de discours différents et qui n'avait pas vraiment une uniformité, une cohérence dans la pensée, que parfois il se présentait comme un juriste musulman, comme quelqu'un qui était complètement dans la tradition islamique, et parfois quelqu'un qui se présentait comme un philosophe aristotélicien, rationaliste, etc. Et donc il y avait ce duplex veritas, un langage de double vérité, et les gens avaient complètement raté la cohérence qui existait dans le discours d'Averroës. Dans le monde oriental arabo-musulman, il a été très vite oublié, il n'a été ressorti que vers la deuxième moitié du XXe siècle, parce que les gens ont pensé qu'ils n'avaient pas encore une fois trouvé une voie homogène, cohérente, pour rallier la foi et la raison. Alors sur les rapports entre science et islam, vous affirmez clairement qu'on ne peut pas étudier les relations entre science et islam si au préalable on ne s'intéresse pas à la question de Dieu, enfin du concept de Dieu lui-même en islam. Alors quelles sont ces conceptions islamiques de Dieu ? Oui effectivement, parce que tout le problème est là en fait, c'est que la science moderne, ça veut dire quoi science moderne ? La science a toujours existé, mais quand est-ce qu'elle est devenue moderne ? Elle est devenue moderne durant les derniers siècles, après la Renaissance et l'âge des Lumières, lorsque la science a divorcé ou s'est distancé de tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est théologie, non pas pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il faut rejeter Dieu, etc., mais pour dire que la science doit se faire séparément de la théologie et de la religion de manière générale. C'est-à-dire que la science doit se faire sur des bases complètement naturalistes, c'est-à-dire que les explications de tous les phénomènes naturels, de tout ce qui nous entoure, doivent se faire sur la base de causes matérielles, naturelles, et non pas faire appel à l'intervention de Dieu. Il ne faut pas dire que le ciel est bleu parce que Dieu aime le bleu, par exemple, ou que nous avons deux bras et deux jambes parce que Dieu aime bien ce genre de symétrie. Il faut dire que le ciel est bleu parce que la lumière du soleil est éparpillée par les molécules de l'atmosphère, et cet éparpillement, il se fait proportionnellement, ou inversement proportionnellement, à la longueur d'onde, etc., et donc une explication naturaliste. Donc, pour revenir à ta question, Saïd, c'est que si on ne comprend pas la place de Dieu dans la religion musulmane, dans tout le worldview, la conception du monde de l'islam, on ne pourra pas trouver de lien ou de relation possible avec cette science moderne qui veut que Dieu reste à l'école. Alors, chapitre 4 de votre livre pose la question suivante. Peut-on développer une science islamique ? Alors, vous vous situez où ? Il y a deux écoles. Il y a l'école d'Al-Faruqi, qui est un intellectuel américain d'origine palestinienne, qui lui préconise une islamisation de la connaissance. Et il y a une autre école, celle qui est incarnée par Mohamed Abdous Salam, qui était prix Nobel de physique en 1979, qui lui affirme que la science est plutôt, et même, objective et universelle. Oui, en fait, c'était les réponses que les intellectuels musulmans ont essayé d'apporter dans les années 70, 80, vers début 90. C'est-à-dire, comment concilier l'islam avec toute sa conception de Dieu, de la révélation, etc. Et cette science moderne, telle que je viens de la décrire. Et il y a eu plusieurs propositions, donc, allant de, il faut prendre cette science et l'islamiser, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas ce que dit la science, mais il faut quand même la remodeler, la reformuler sur des bases métaphysiques islamiques. Ça, c'était la position de Farouqi. Il y en avait d'autres qui disaient, non, la science doit être complètement imbriquée avec tout ce qui est spiritualité. Ça, c'est l'école de Sayyed Nassal, c'est ce qu'ils appellent la science sacrée. Il y a eu l'école de Sardar qui dit que la science doit être éthicisée, si on veut. Elle doit devenir éthique, parce que la science moderne, d'après eux, n'est pas éthique du tout. Et il y a eu, enfin, la réaction de Mohamed Abdous Salam qui a dit, « Écoutez, arrêtons d'essayer de parler de science islamique, ou science hindoue, ou science juive. Il n'y a que de la science humaine, universelle, objective. Elle ne dépend pas de qui découvre l'expression de l'univers. Aurait été découverte par un musulman, ou un hindou, ou un athée, aurait été la même découverte. Et moi, je me situe un petit peu par rapport à toutes ces positions. Et je suis beaucoup plus proche de Mohamed Abdous Salam, effectivement. Alors, vous êtes très critique sur ce qu'on appelle la théorie de l'irjaz l'anmi, que l'on peut traduire comme étant le contenu scientifique miraculeux du Coran, qui est un phénomène culturel en pleine expansion dans le monde arabe. C'est incroyable la quantité de livres, d'émissions de télévision, de conférences internationales qui se font un peu partout maintenant, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Algérie, un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment navrant, parce que non seulement il y a une incompréhension totale, une compréhension fausse même, d'une grande partie de la science, la façon dont les phénomènes, les découvertes, les théories, les inventions scientifiques sont présentées au public, et la façon dont elles sont reliées aux versets coraniques, témoignent d'une incompréhension totale de la science, et d'un esprit d'essayer de tordre un peu le sens des versets coraniques qui devraient être situés sur un plan beaucoup plus élevé que cela. Et donc moi j'ai fait une espèce de dissection très détaillée de toute cette théorie, de ces fondements à toutes ces applications, tous ces exemples, pour montrer comment c'est faux, et comment ça peut vraiment mener à des dérives intellectuelles et religieuses graves. Alors vous faites des propositions pour harmoniser l'islam et la science moderne, alors quelle est l'idée centrale de cette proposition ? L'idée centrale effectivement est de revenir au prologue d'Averroès, d'Ibn Rushd, qui avait effectivement tenté de trouver une harmonisation entre la philosophie grecque rationaliste et l'islam avec tous ses préceptes et tous ses fondements, toutes ses croyances. Et moi j'ai dit que c'est exactement la même chose. Alors Ibn Rushd disait, il faut accepter tout ce qui est établi objectivement. Donc si on arrive à une déduction philosophique, mathématique, logique, qui est absolument correcte, il faut l'accepter, quelle que soit la conception que nous nous faisons des versets coraniques ou de nos croyances musulmanes. La même chose, si nous avons des découvertes scientifiques qui sont véridiques, établies, objectivement, et qu'on n'a pas le choix de discuter dessus, il faut les accepter. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prendre les versets coraniques et essayer de les harmoniser en utilisant ce que les musulmans connaissent bien comme étant le ta'wil, c'est-à-dire cette harmonisation, cette interprétation, cet effort d'interprétation pour essayer de trouver un sens. Et là j'ai bien expliqué en revenant à toute la culture musulmane que le Coran est effectivement un texte à plusieurs niveaux, polyphonique, plusieurs sens, et qu'il ne faut pas essayer de le figer, ça c'est l'égard grave que font les gens de l'Yajaz al-Imi, en disant voici le contenu scientifique, voici le contenu coranique, et ils sont absolument identiques. Et moi je dis ce n'est pas comme ça. Il y a des faits scientifiques, il y a des niveaux de compréhension du Coran, et il faudrait faire cet effort intellectuel de trouver une manière de comprendre les deux en même temps. Merci Nidal Guessoum. Alors je rappelle le titre de cet ouvrage que je vous recommande particulièrement, donc Islam et science, comment conseiller le Coran et la science moderne, aux éditions d'Hervi.